Deux jeunes hommes à l'origine d'une vidéo de menaces de mort contre deux membres de la France Insoumise, Raquel Garrido et Alexis Corbière, seront jugés finalement le 2 février prochain. Leur comparution immédiate qui se tenait hier a été renvoyée. Dans cette vidéo, rappelons-le, ces deux sympathisants d'Éric Zemmour ouvrent le feu avec un fusil et nomment les cibles qu'ils imaginent abattre, les deux élus LFI donc, mais aussi Emmanuel Macron ou des drapeaux algériens et marocains. Jean-Baptiste Bourgeon. Benjamin, le principal prévenu et militaire, coupe de cheveux courtes réglementaires habillés d'un pull aux manches bleu-blanc-rouge à la barre, aucun antécédent judiciaire, aucune licence de tir. À côté, Alain, son compli, c'est celui qui a filmé la scène. Il est cuisinier intérimaire et propriétaire du fusil. Ayant servi dans la vidéo, les deux jeunes présentent spontanément leurs excuses. C'était de l'humour noir, une boutade, explique l'un. L'autre affirme qu'il s'agit d'un délire entre amis d'une vidéo privée qui n'aurait jamais dû être rendue publique. Au premier rang, Raquel Garrido secoue la tête, souffle, agacée. Les avocats de la Défense ont obtenu le renvoi, notamment pour que la vidéo originale soit examinée par le tribunal. Avec de tels propos, de tels gestes et un tel contexte politique, il faut du temps à la justice, résume le procureur de la République. Clique.